15h30 sur BFM TV, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La France, la Grèce et la Turquie qui sont au chevet des martyrs de Mariupol. Emmanuel Macron a annoncé une opération humanitaire pour évacuer les civils ciblés par des bombardements incessants depuis plusieurs semaines. 150 000 personnes seraient toujours prises au piège dans la ville et coupées de tout. La Russie, dit elle, mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif depuis le début ? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre ? On va en parler avec nos invités. Au programme également, Joe Biden qui a rencontré le président polonais à Varsovie ainsi que deux ministres ukrainiens. Il est actuellement, vous le voyez, dans ce stade national de Varsovie en Pologne. Deuxième jour dans le pays de visite. Son discours est à suivre en direct sur BFM TV. Pour l'instant, vous voyez, il se rend auprès des réfugiés ukrainiens en Pologne. Le rôle des États-Unis dans le dénouement de la guerre en Ukraine, on en parlera dans un instant, mais tout d'abord au 31e jour de crise et de guerre en Ukraine. Au lendemain d'un sommet européen, la France, la Grèce, la Turquie ont annoncé vouloir mettre en place une opération humanitaire. À Mariupol, l'objectif, c'est d'évacuer les habitants privés d'eau, de nourriture, d'électricité depuis des semaines et constamment bombardés par l'armée russe. 150 000 personnes seraient toujours privées de tout et toujours présentes dans la ville. Thibault Lacour. Un champ de ruines. Voilà ce qu'il reste de Mariupol. Selon la mairie, 80% des infrastructures de la ville ont été détruites par les forces russes. Les habitants encore sur place n'ont d'autre choix que de vivre sous terre. C'est effrayant. Je ne sais pas comment nous allons survivre. Il fait humide et froid au sous-sol. Tu es allongé, espérant qu'ils ne bombarderont pas. Regarde combien de cadavres nous avons enterrés autour du bâtiment. Malgré la situation critique, beaucoup n'ont pas réussi à quitter la ville. D'après les derniers chiffres, près de 150 000 civils sont encore sur place. C'est le cas de Natalia, qui a tenté plusieurs fois de fuir avec sa fille, sans succès. Les derniers départs étaient réservés aux personnes avec des enfants en bas âge. Mais ma fille a déjà 14 ans, donc nous n'avons pas pu passer. A l'hôpital de Mariupol, chaque jour, des centaines de personnes campent dans l'espoir d'obtenir de quoi se soigner. Si certains personnels gardent le sourire, d'autres ont de plus en plus de mal à gérer la détresse des habitants. Nous n'avons rien à manger. Vous faites peur à tout le monde. Taisez-vous, vous allez faire pleurer le bébé. Il n'a plus de couche. Vous allez faire pleurer le bébé. Vous m'écoutez ou pas ? A Mariupol, le bilan pour la population est lourd. Selon les derniers chiffres de la municipalité, plus de 2 000 civils sont morts depuis le début du conflit. Cette question à présent a un tournant dans la guerre que livre la Russie à l'Ukraine. Changement stratégique ou aveu d'échec ? L'état-major russe a déclaré hier que son armée allait se replier sur l'est de l'Ukraine, du côté de la région du Donbass. Vous le voyez. A l'autre bout du pays, qu'en pensent les habitants de Lviv, proche de la frontière avec la Pologne ? Écoutez ces réactions recueillies par nos envoyés spéciaux, Anaïs Kruz, Élise Phillips et David Kouloum. Je pense que c'est probable, parce que la plupart des forces militaires se focalisent sur l'est de l'Ukraine. Je ne crois pas vraiment en ce que les Russes disent. On voit des missiles qui volent partout en Ukraine. En réalité, je pense qu'ils sont moins puissants qu'au début de la guerre. C'est donc possible qu'ils se focalisent sur l'Ukraine de l'Est. Alors, quelles sont les chances que les Russes s'emparent du Donbass et avec quelles conséquences ? L'analyse de Nikola Tenzer, politologue et spécialiste de la Russie. Il y a eu cet échec majeur, effectivement, qui n'avait pas du tout été anticipé par l'état-major et par Vladimir Poutine. Donc, c'est un échec. Mais en même temps, il était parfaitement clair depuis le début que Poutine voulait totalement reconquérir ces régions du Donbass. Ces régions, aujourd'hui, peuplées, ça a été rappelé, de russophones, probablement pas tout de quoi, de russophiles, en tout cas pas en grande majorité. Ça, c'est évident. Et on a vu, effectivement, beaucoup de russophones, y compris des gens qui, dans le temps, soutenaient peut-être la Russie pour une série de raisons, dire que la souveraineté de l'Ukraine devait être assurée et prendre parti pour le gouvernement de Kiev. C'est un phénomène d'union nationale. Et de ce point de vue-là, la langue n'importe absolument pas. Donc, de toute manière, dans ces régions-là, même si la Russie parvient à avancer encore, ça va vouloir dire non seulement, évidemment, des massacres monstrueux de civils, mais aussi une résistance farouche ukrainienne de tous les partis, de toutes les composantes de la société ukrainienne contre l'armée russe. – Pendant ce temps, Joe Biden est, lui, en déplacement en Pologne, deuxième jour de sa visite. Il est à Varsovie ce samedi. Il a rencontré tout à l'heure le président polonais Andrzej Duda et il est actuellement au stade national de Varsovie. C'est là que se trouvent de nombreux réfugiés ukrainiens qui sont accueillis. François Durper, c'est une visite symbolique importante parce que Joe Biden veut montrer à la fois que les États-Unis sont aux avant-postes dans l'opposition avec la Russie dans cette guerre en Ukraine et également l'unité de l'Occident, des forces de l'OTAN. – Les images de Joe Biden au milieu des migrants, au milieu des réfugiés ukrainiens, elles sont aussi pour l'opinion américaine qui, là, est en train de se lever et qui découvre deux informations. La première information, l'armée russe qui bat retraite au moins sur la partie est de l'Ukraine. Et puis la deuxième information, notre président, qui était hier à 80 km de la frontière ukrainienne, est là au milieu des réfugiés et nous parle de démocratie et nous parle du rôle de l'Amérique dans le monde, du retour de l'Amérique sur la scène internationale. Et en quelque sorte, pour Joe Biden, c'est une manière d'effacer les images catastrophiques pour lui de la fin du mois d'août, les images de l'Afghanistan, les images de la débâcle des Américains et les images, finalement, du repli de la puissance américaine. L'Amérique est de retour, c'est ce que Joe Biden avait annoncé, pas à la manière de Donald Trump, c'est-à-dire pas autour des seuls intérêts américains, mais autour d'idéaux qui sont défendus par l'Amérique et par le camp occidental. Maintenant, le défi de Joe Biden, c'est d'accorder les principes avec la réalité. Beaucoup diront, il y a deux poids, deux mesures, entre l'accueil des réfugiés syriens il y a quelques années et aujourd'hui, l'accueil des réfugiés ukrainiens. Beaucoup diront aussi, vous nous parlez de démocratie, mais le président Biden va chercher du côté de l'Arabie saoudite plus de pétrole et du côté du Venezuela qui n'est pas considéré comme le plus grand pays démocratique, notamment pas par les Américains. Donc c'est tout ça qui est en train de se jouer aujourd'hui en Pologne et donc on attend le discours de Joe Biden. Ce discours s'adressera-t-il seulement aux Américains et au camp occidental ou s'adressera-t-il à l'ensemble du monde ? – Merci pour ces précisions, on va en parler un peu plus en détail dans quelques minutes, mais c'est dans ce contexte aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a jamais avare en déclaration à appeler aujourd'hui. Le Qatar a augmenté sa production de gaz pour contrer la Russie. Le Qatar est l'un des principaux exportateurs de gaz naturels liquéfiés au monde. – Le Qatar est un fournisseur fiable et responsable d'énergie. Le Qatar peut faire son apport pour stabiliser la situation en Europe. Il peut faire beaucoup pour que la justice soit rétablie. Le futur de l'Europe dépend de vos efforts. Je vous demande d'augmenter la production de sources d'énergie pour que tout le monde en Russie comprenne qu'aucun pays ne peut utiliser l'énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier. – On va en parler avec notre invité Mathieu Osano. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Think Tank The Shift Project et co-auteur de Pétrole. Le déclin est proche aux éditions du Seuil. Au sommet européen à Bruxelles hier, les 27 ont décidé de procéder à des achats groupés de gaz sur le modèle de ce qui avait été fait avec les vaccins anti-Covid. Est-ce que c'est la solution, selon vous, à la dépendance au gaz russe ? – Ce qui est sûr, c'est que cette solution, elle passe par une réponse commune. Il y a des situations qui sont très contrastées. Les Français en particulier sont moins dépendants du gaz que les pays, les habitants de l'Est d'une Union européenne. Mais on est à peu près tous logés à la même renseigne, au sens où à long terme, seule une réponse commune ne peut permettre à l'ensemble du continent européen de faire face à cette crise historique. – Alors quelle sera la conséquence ? À quel pays il faudra acheter ce gaz en remplacement ? – C'est là qu'il va falloir regarder dans les détails. Il y a assez peu de capacités libres d'accès aujourd'hui sur le marché. Alors c'est certainement du gaz qui va venir du Qatar, beaucoup des États-Unis, du gaz de schiste. Il y a des capacités en particulier pour les Américains à exporter davantage de gaz de schiste vers l'Union européenne. Le goulé des tremblements se situe plutôt de notre côté, puisqu'on l'a vu notamment dans le cas de l'Allemagne. Il y a assez peu de capacités à faire rentrer ce gaz par bateau, qui doit être passé d'une phase liquide lorsqu'il est transporté en bateau à une phase gazeuse pour l'injecter dans les réseaux. Donc c'est compliqué de voir à quel point, pour l'instant, ce qu'on voit sur les capacités d'exportation supplémentaires dont on pourrait bénéficier, elles sont limitées. Elles sont limitées à cause des limites des exportateurs et à cause des limites de notre capacité à faire rentrer ce gaz par bateau dans le réseau européen. Hier, Emmanuel Macron a déclaré qu'il faudrait 12 à 18 mois avant de subir de réelles grosses augmentations du prix du gaz en France. À quoi doivent s'attendre les Français dans ce délai ? À des hausses et des baisses en yo-yo ou alors à une hausse progressive finalement ? Ça dépend de quel contrat ils ont, s'ils ont un contrat réglementé ou un contrat avec un prix flottant. Donc ça fait une grosse différence en fonction du type de contrat dont on bénéficie quand on est consommateur de gaz. Là, il y a une stratégie de long terme dont on n'a pas encore les détails, ce qui est en train, je pense, d'être agencée. Il y a la capacité, il y a des stocks, il y a non seulement des réserves stratégiques de gaz, mais aussi des réserves, des stocks commerciaux. Mais là encore, tous les pays européens ne sont pas loués à la même enseigne. Il y a des pays, notamment la France, qui ont été plutôt plus prévoyants que notamment l'Allemagne, qui a relativement une consommation qui est très importante, des capacités de stockage qui sont finalement assez limitées. Donc là encore, on voit bien que s'il y a une réponse qui doit être donnée à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire se débrouiller pour peu ou prou, se passer un maximum du gaz russe à l'hiver prochain. Là, Dieu merci, le printemps arrive, donc on va pouvoir remplir les cuves. Mais lorsque l'hiver prochain, les premiers froids vont revenir l'hiver prochain, il faudra être sûr de pouvoir alimenter les réseaux, avec encore une fois des situations qui sont très contrastées, des pays qui sont plus ou moins dépendants ou qui sont plus ou moins stockés de gaz. Il y a un dernier facteur, ce sont les industriels. On n'en parle relativement peu, mais si on veut avoir une réponse, chinter un maximum les besoins d'importation russe, à un moment donné, très certainement, il va falloir avoir une réponse solidaire au niveau aussi des usages massifs des industriels européens. Merci Mathieu Osano pour ces analyses. De votre part, c'est directeur du Think Tank. The Shift Project, co-auteur de Pétrole Le Déclin est proche aux éditions du Seuil. On en revient à présent dans l'actualité à ce dernier adieu qui a été rendu cet après-midi au rugbyman Fédérico Martín Arambourou, l'ex-international argentin, ancien joueur du Biarritz Olympique, qui a été tué par balle samedi dernier à la sortie d'un bar à Paris. Vous voyez sur ces images en direct de nos reporters Nargis Haddi et Vincent Gauthier que devant l'église Sainte-Eugénie de Biarritz, le cercueil du rugbyman a été sorti. C'est là, dans le Pays-Bas, qu'ont été rendus ces derniers hommages. Ces obsèques se sont déroulés cet après-midi à Biarritz, images en direct des Pyrénées-Atlantiques cet après-midi. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, on parlera du déplacement de Joe Biden en Pologne. Il est aux côtés de réfugiés ukrainiens à Varsové. Il vient de qualifier Vladimir Poutine, je cite, de boucher. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne fais pas disparaître l'amour. » « Par amour, nous pouvons faire disparaître le VIH. » « Nous avons toujours besoin de vous. » « Pour financer la recherche. » « Aider les personnes qui vivent avec le VIH. » « Et soutenir les associations. » « Faites un don en appelant le 110. » « Par SMS au 92110. » « Ou sur sidaction.org. » « Sidaction, toujours à contre le président. » « Merci. » « 79% c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. » « 79% qui sont à la pointe du recyclage. » « 79% pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. » « Caisse d'épargne, vous êtes utile. » « Chez JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, nous pensons que chaque entreprise est amenée à repenser ses espaces de travail au bureau ou à la maison. Réaménager les locaux, protéger les personnes ou s'équiper pour le télétravail, toutes les solutions sont sur jpg.fr. Vers de nouveaux espaces de travail avec jpg.fr. Diffaseur Piscine, premier constructeur européen de piscine en béton armé. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime ? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vous montrerai comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Jour J, heure H. Marc va passer un entretien d'embauche. Et il est prêt. Prêt et confiant. Il y a quelques mois, Marc a poussé les portes de la PEC. Il a été challengé, motivé, coaché par nos consultants. Il a participé, questionné, appris, grandit lors de nos ateliers. Il a échangé et il a eu le déclic. Il a sélectionné une offre, deux offres, trois offres. Il a postulé. Aujourd'hui, un recruteur va avoir la chance de l'embaucher. APEC. Donnez de l'élan à votre avenir. Toute la puissance de Double Sérum, maintenant pour vos yeux. Nouveau Clarins Double Sérum Eye. Sa double formule unique à 96% d'origine naturelle agit sur les signes de l'âge. Dès 7 jours, le regard paraît plus jeune. Double Sérum Eye. Clarins. Quel est le moyen le plus simple de se reconnecter avec la nature ? S'enfoncer au plus profond des bois ? Vivre à l'état sauvage ? Être face à face avec la nature ? Non, ça fait beaucoup trop de nature. Réservez plutôt une maison de vacances sur hôtel.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hôtel.com, trop facile. Direct assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 euros, c'est que vous l'aimiez. Sur laposte.fr, j'affranchis mon colis et je demande le passage de mon facteur. Il le récupère directement dans ma boîte aux lettres. Envoyer mes colis depuis chez moi vers un domicile, un relais pick-up ou un bureau de poste, c'est simple. C'est sur laposte.fr. Un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Si vous voulez un chat mignon et amusant, mais pas les risques qui vont avec, eh bien prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé Vête, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vête, assurer son animal, c'est pas bête. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur medepanneur.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec medepanneur.fr. L'élégance et la polyvalence d'un crossover. L'âme de notre roadster. Nouveau Mazda CX-5. Le plaisir de conduire. – 15h47 sur BFM TV, retour de l'actualité. Deuxième jour de visite en Pologne pour Joe Biden, après avoir rencontré deux ministres ukrainiens, ainsi que le président polonais à Varsovie. Le président américain s'est rendu au stade national de Varsovie, qui abrite des réfugiés d'Ukraine. Joe Biden, qui a répondu à des journalistes califiant Vladimir Poutine de boucher son discours, sera ensuite à suivre en direct sur BFM TV. – La Russie dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ? Ou était-ce l'objectif ? Depuis le début, cette stratégie marquait l'intournant dans cette guerre. On en parlera dans un instant. – Quel rôle pour les États-Unis dans cette guerre en Ukraine ? Le président Joe Biden est aujourd'hui à Varsovie pour le deuxième jour. Il a rencontré des ministres ukrainiens, ensuite le président polonais Andrei Duda, avant de prononcer un discours. Il est attendu au palais royal dans l'après-midi. Ce sera à suivre en direct. Le chef de l'État qui a visité également le stade national qui accueille les réfugiés d'Ukraine à Varsovie et qui a répondu à des journalistes. François Durper, il a prononcé ces mots. Joe Biden, il a qualifié le président russe de « boucher ». Qu'est-ce que ça veut dire de la bouche du président américain en déplacement en Pologne ? – Oui, en diplomatie, en politique étrangère, chaque mot a un sens. Et pourquoi Joe Biden utilise ce mot ? Alors d'abord parce que c'est vrai. Parce que quand vous rasez des villes, quand vous délibérément vous attaquez à la population civile, quand vous précipitez des millions de femmes et d'enfants sur les routes de l'exil, « Oui, vous êtes un boucher, oui, vous êtes un criminel de guerre ». Et il avait déjà utilisé le terme de « criminel de guerre ». Mais il le dit aussi parce qu'il peut se le permettre. Vous vous souvenez peut-être de ces débats télévisés français en pleine période électorale où chacun disait, y compris le président Emmanuel Macron, « Je ne vais pas qualifier Vladimir Poutine parce que je suis en négociation » et c'est très compliqué de le qualifier. Joe Biden, lui, le fait. Il peut se le permettre. Dépendance énergétique des États-Unis à l'égard de la Russie, il n'y en a pas. De menaces militaires des États-Unis à l'égard de la Russie, sauf nucléaire, il n'y en a pas non plus. Et puis, il a intérêt à le faire. Et c'est pour ça qu'il le fait. Il a intérêt à le faire parce qu'il présente à l'opinion américaine la résistance des Ukrainiens comme une guerre gagnée par l'Amérique pour ses valeurs, pour la démocratie. Et c'est une manière de restaurer en quelque sorte son CV en politique étrangère, le CV aussi de l'Amérique qui reste la première puissance du monde. Alors ça ferme quand même une porte, la porte de la négociation immédiate parce qu'on ne négocie pas avec un boucher, on ne négocie pas avec un criminel de guerre. Donc peu de chance. Il y a quelques semaines, il disait « Je suis prêt à rencontrer Vladimir Poutine. Il y a peu de chance que ça se fasse dans les jours qui viennent. Merci beaucoup François. En suivant la prise de parole de Joe Biden cet après-midiens sur BFM TV. Pendant ce temps-là, l'armée russe, elle change de stratégie. Elle a annoncé désormais concentrer son offensive sur le Donbass dans l'est de l'Ukraine. Et on en parle avec Jeanne Dodé qui nous a rejoint. Jeanne, c'est quoi exactement cette région du Donbass ? Alors vous l'avez dit, le Donbass se situe à l'est de l'Ukraine. C'est une zone, en fait, vous le voyez, la frontière avec la Russie qui comprend deux régions, deux oblastes comme on dit, celles de Louansk et celles de Donetsk, qui sont en fait des bassins miniers et industriels. Mais ce sont aussi deux régions russophones, la grande majorité russophiles. En 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, elles vont aussi toutes les deux vouloir prendre leur distance avec Kiev, devenir indépendante en organisant en quelques jours un référendum sur le sujet, dénoncer ces référendums par la communauté internationale. Ces deux territoires, ensuite, s'autoprogramment république populaire dans cette zone, en fait, dans ces deux zones contrôlées par les séparatistes, que Kiev refuse de reconnaître. Le conflit armé s'enlise depuis huit ans entre les deux camps, entre les séparatistes pro-russes d'un côté dans ce territoire, et puis qui sont soutenus par Moscou, et puis l'armée ukrainienne de l'autre. On estime en fait que 14 000 personnes sont mortes depuis le début de cette guerre dans le Donbass, dans des affrontements qui sont parfois très violents des deux côtés, même s'ils ont baissé en intensité depuis la signature des accords de Minsk. C'était en 2015. Il prévoyait ces accords un cessez-le-feu, peu respecté depuis, et une démilitarisation de la zone, mais aussi une autonomie pour ces régions qui devaient rester ukrainiennes. Alors, le 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de ces deux États séparatistes. Voilà ce qu'il disait, le chef du Kremlin. Je soutiens l'appel du Conseil de sécurité de la Russie de reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Luhansk. Je déclare cette décision prise. Les Occidentaux parlent alors de violation des accords de Minsk. Le chef du Kremlin annonce envoyer ses troupes dans la région pour y maintenir la paix. Trois jours plus tard, 24 février, Vladimir Poutine reprend la parole à la télévision pour annoncer le début de l'invasion russe en Ukraine. Les premiers bombardements commencent ce jour-là. Merci pour ces précisions, Jeanne Dodé. Tout de suite, on fait le point sur la météo. Les conditions restent très agréables pour ce week-end. Un week-end printanier quasiment partout. Alors on a quand même quelques bémols. On va les retrouver encore pour ce dimanche. Globalement, ce sera quand même du soleil sur la majeure partie du pays. Mais c'est vrai que sur une petite franchie du pays, ce sera assez voilé, voire même assez nuageux. Sur le pourtour méditerranéen, jusqu'en Corse, où une petite ondée sera possible. On aura même quelques nuages sur l'extrême nord, voire quelques plaques de grisaille sur les côtes. Dans le courant de l'après-midi, au nord, on retrouve ce plein soleil. Toujours quelques plaques de grisaille sur les côtes. Et puis au sud, ce reste agréable, mais toujours petit bémol, sur les Pyrénées, où il neigera des 2100 mètres. Et également sur un petit quart sud-est jusqu'en Corse, où là aussi, les nuages seront plus nombreux, mais le temps restera sec. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui s'échelonneront de 1 à 11 degrés. 1 degré à Grenoble, dans le même temps, il fera déjà 11 degrés à Nice, 8 à Paris. 6 à Brest, tout comme à Bordeaux et dans le courant de l'après-midi. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 degrés à Cherbourg jusqu'à 23 degrés à Montélimar. Des valeurs très printanières, 20 degrés à Paris, 22 à Strasbourg. C'était la météo avec Best Western Hôtels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Oknoplast. Fenêtres, portes, domotiques, oknoplast.fr Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous repartirons en Ukraine. 31e jour de guerre avec des bombardements qui se poursuivent. Il y a quelques instants, un bombardement a eu lieu tout près de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à la frontière, avec la Pologne. Nous serons sur place dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment de découvrir toutes les technologies du nouveau Nissan Qashqai suréquipé. Réservez vite votre essai sur nissan.fr 79% c'est la part des familles qui disent faire attention à leur budget. 79% qui sont à la pointe du recyclage. 79% pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant un forfait bancaire avantageux pour les familles. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Du sol au plafond, c'est avec le bon équipement qu'on en réalise de grands projets. Alors réalisez-les en toute sécurité avec Wurt Modif, le spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Ensemble, créons votre succès. Professionnel ou particulier, retrouvez toute notre gamme et commandez dès maintenant sur modif.fr. Le plus valorisant, c'est quand on refait un trou dans sa ceinture. C'est vrai, j'avoue. Alors vous aussi, perdez du poids. Avec Comme J'aime, vous mangez de bons petits plats parfaitement équilibrés. Couscous, blanquettes, lasagnes et tout ça livré directement chez vous. En plus, vous pouvez commander maintenant et payer plus tard. Rendez-vous tout de suite sur le site Comme J'aime.fr Comme J'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. À la Matmut, heureusement, ils assurent même les maladresses. Ils sont généreux avec le bonus auto jusqu'à 65%. Et chez eux, c'est le patrimoine pour tous. C'est pour ça qu'on a confié tous nos contrats à la Matmut. Matmut, ma valeur sûre. Toute la puissance de Double Sérum, maintenant pour vos yeux. Nouveau Clarins Double Sérum Eye. Sa double formule unique à 96% d'origine naturelle agit sur les signes de l'âge. Dès 7 jours, le regard paraît plus jeune. Double Sérum Eye. Clarins. Ok Google, lance la musique. Nouveau Volvo XC40 Recharge. L'Express, s'informer pour réussir. C'est le défi qu'Enedis relève chaque jour. Et c'est une bonne nouvelle. Enesis. Une voiture. Un pilote. Le mariage parfait. À condition de ne pas oublier qu'ici, c'est la voiture qui dicte sa loi. Je peux vous dire que la bête a le 100 chevaux. 1000 chevaux pour 1500 kilos. On n'a même pas le temps de dire où. Je suis terrorisé. Ce n'est pas pourri. Non, c'est bien. Top Gear France. Nouvelle saison inédite. Les voitures prennent le pouvoir. Mercredi à 21h05 sur RMC Découverte. Retrouvez toutes les saisons précédentes sur RMC BFM Play. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 16h, 31e jour de guerre en Ukraine. Une explosion vient d'avoir lieu aux abords de Lviv, à l'ouest du pays, pas très loin de la frontière avec la Pologne. Vous voyez ces images. Pas plus de précision pour l'instant. Nous serons sur place dans un instant avec notre reporter Anaïs Kroets. À la une également, la Russie dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ? Ou était-ce l'objectif depuis le départ ? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre ? Comment réagissent les habitants à l'ouest ? On en parle dans ce journal. Vladimir Poutine est un boucher. Ce sont les mots de Joe Biden qui rend visite à des réfugiés ukrainiens en Pologne. Le président américain qui répondait à des journalistes pour son deuxième jour de ce déplacement en Pologne. Sauver les habitants de Mariupol, c'est l'appel lancé par Emmanuel Macron, annonçant une opération humanitaire conjointe avec la Turquie et la Grèce pour évacuer les civils de cette ville, pilonnée par les Russes depuis plusieurs semaines. Le président français échangera à ce sujet avec Vladimir Poutine. 31e jour de guerre en Ukraine. Et tout d'abord, cette dernière information qui nous est parvenue il y a quelques instants, des explosions qui ont eu lieu dans l'ouest de l'Ukraine, près de Lviv. Nous retrouvons notre envoyée spéciale, Anaïs Croutes. Que s'est-il passé, Anaïs ? Alors écoutez, on a entendu l'alarme aux alentours de 16h12. 10 minutes plus tard, trois explosions ont été entendues. Ces explosions ont certainement eu lieu en dehors du centre-ville, vers l'est de la ville de Lviv. On voit également, depuis là où nous sommes, un épais dégagement de fumée. On ignore encore quelles sont les cibles de ces frappes. Ce qu'on sait, c'est qu'une tour de télévision se trouve à proximité. Pour l'instant, aucune information n'est donnée de la part de la mairie, parce qu'il y a des vérifications qui sont en cours par rapport à l'administration militaire. C'était la crainte des habitants que nous avons rencontrés aujourd'hui, après cette déclaration de la Russie qui est intervenue hier, qui avait dit d'en vouloir se concentrer sur les combats qui se déroulaient dans le Donbass. Malgré tout, ces habitants avaient du mal à croire à cette déclaration parce qu'ils nous expliquaient que Lviv, c'est aussi un endroit particulièrement stratégique. C'est ici que transitent les armes, l'aide humanitaire venue d'Europe. Donc évidemment, on avait du mal à croire à cette déclaration ici. Cette crainte des habitants est aujourd'hui confirmée parce que de là où nous sommes, nous sommes dans le centre-ville de Lviv et nous voyons ce dégagement de fumée. Nous avons entendu ces explosions, donc des explosions qui se trouvent tout de même à proximité de cette ville. Le maire l'avait dit il y a une semaine, plus aucun endroit n'est sûr en Europe. Ce qu'on peut dire, c'est que ces frappes interviennent aussi au moment où le président américain Joe Biden se trouve, lui, en Pologne pour rencontrer deux ministres. Et ce déplacement n'est peut-être pas anodin. Et ces frappes pourraient être liées effectivement à ce déplacement de Joe Biden. Merci beaucoup pour ces précisions, Anaïs Cruz. Prenez soin de vous avec David Couloum et l'Ibsen direct de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. François Durper, on est un peu surpris par ces explosions que nous ont décrit nos envoyés spéciaux sur place. Alors qu'on le dit depuis ce matin, la Russie a annoncé qu'elle allait se concentrer sur l'est de l'Ukraine, qu'elle allait se concentrer sur le Donbass. Sergei Hutskoi, qui est le premier adjoint de l'état-major russe, a dit « Nos principaux objectifs de la première étape sont atteints. » Et donc, nous allons nous concentrer sur la libération du Donbass. Il n'a dit à aucun moment qu'il n'y aurait plus aucun bombardement du côté du nord, du côté de l'ouest. Et d'ailleurs, aucun Ukrainien n'a pensé que ça allait se passer de cette manière-là. Il y a un redéploiement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune action, évidemment, de l'armée russe dans le reste du territoire. Ça ne veut pas dire qu'il a menti. Ça ne veut pas dire qu'il a... Dans une première phase, on avait un objectif maximaliste de Poutine. À la fois un objectif maximaliste, mais non défini. On voyait bien qu'il attaquait tous azimuts, l'ensemble du territoire. Là, on a une définition beaucoup plus précise. « Oui, c'est la libération du Donbass qui est notre objectif. » Et ça semble un objectif minimaliste. Mais en même temps, la guerre, elle continue. L'état de vigilance, il est permanent de la part de l'armée ukrainienne. Alors, ça a été intéressant que notre envoyé spécial nous dise qu'il y a peut-être un lien avec la présence du président américain. Évidemment, Vladimir Poutine, à quelques minutes, il entend que le président américain dit « Je suis un boucher ». Alors, on sait qu'il y a une centralisation totale de l'armée russe. C'est une armée, et c'est un des problèmes de l'armée russe, qui est hyper centralisée. Il n'y a aucune autonomie d'aucun soldat sur le territoire. À l'inverse de l'armée ukrainienne, qui est à la fois beaucoup plus mobile, beaucoup plus capable de s'adapter. Et là, évidemment que ça peut être, ça fait partie des hypothèses, une réponse. « Ah, vous pensez qu'on a perdu ? » « On n'a pas perdu cette guerre. » « Cette guerre n'est pas encore perdue par la Russie. » Il est en train de montrer des images au monde, avec les réfugiés ukrainiens, d'une sécurité à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Il y a en quelque sorte une contre-image immédiate pour les télés du monde. Et on sait à quel point la propagande est un aspect très important de cette guerre. La contre-image, c'est « Attention, vous êtes à quelques kilomètres de la frontière ». Hier, Joe Biden était à 80 kilomètres de la frontière ukrainienne. Il a même dit « Je regrette de ne pas être en Ukraine ». Vladimir Poutine lui dit « Il ne vaut mieux pas être en Ukraine pour le moment, parce que la guerre, elle continue. » Et cette guerre, elle n'est pas encore perdue par la Russie. Alors effectivement, la Russie avait annoncé se concentrer sur l'est du pays. On verra si c'est un feu de paille ou pas, ou en tout cas, ou si c'est un tournant véritablement dans cette guerre menée par la Russie en Ukraine. Quelle est véritablement la stratégie de Vladimir Poutine ? Élément de réponse avec Elisa Tralin. Le commandement russe a créé la surprise en annonçant « Concentrer son offensive sur l'est de l'Ukraine ». « Dans l'ensemble, les principaux objectifs ont été achevés. Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur la réalisation de l'objectif principal, la libération du Donbass. » Un Donbass en partie sous contrôle militaire russe depuis 2014, avec ses deux villes séparatistes, Donetsk et Lugansk, en jaune sur cette carte. Cette fois, pour Vladimir Poutine, il s'agirait de s'emparer du reste de la région. « Les deux républiques séparatistes représentent un tiers de la surface des deux oblastes. Or, Poutine voudrait la totalité des deux oblastes, c'est-à-dire qu'il a encore deux tiers à avaler, si je puis dire. » Ce qui inclut la ville de Mariupol. Alors, cette concentration à l'est est-elle un piège ou une porte de sortie pour le Kremlin ? Il faut rester méfiant, s'accordent les spécialistes. « Lorsqu'une armée se retire de quelques kilomètres, 10, 20 kilomètres, en général, c'est pour trois raisons. La première, c'est la peau de l'escampette. À mon avis, ça m'étonnerait. La deuxième chose, c'est une réarticulation. Ce qui est possible, compte tenu des difficultés qu'a cette armée russe aux abords des villes. La troisième, c'est pour faire des frappes, des frappes chimiques, des frappes artilleries, de tout ce qu'on voudra. » Même si l'objectif principal est le Donbass, Vladimir Poutine aurait un intérêt à maintenir la pression sur le reste de l'Ukraine. « Les Russes, elle n'a pas changé, elle est positionnée, elle a des forces qui sont mobilisées sur des sièges. Peut-elle relâcher cette contrainte ? Si elle relâche cette contrainte, ça libère aussi des forces ukrainiennes. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. » Pour le moment, les bombardements se poursuivent ailleurs en Ukraine et les forces russes ne semblent pas en position de repli. « Bonjour Sébastien Boussois, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et enseignant en relations internationales. Comment est-ce que vous, vous analysez cette stratégie ? Est-ce que, selon vous, le fait de concentrer cette offensive russe désormais sur l'est de l'Ukraine, est-ce que c'est un aveu d'échec pour Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie ? Ou est-ce que finalement, c'était sa stratégie depuis le départ ? « Écoutez, je ne lis pas dans le marre de café à ce stade-là, mais ce qui est clair, c'est que je pense que les derniers éléments, les dernières informations qu'on a eues ces derniers jours, nous expliquant qu'il y avait eu la perte de près de 10 000 soldats russes, que la Chine, finalement, elle est derrière la Russie sans véritablement l'être. Probablement que Vladimir Poutine a sous-estimé, d'une part, la réaction occidentale et, d'autre part, a probablement aussi sous-estimé les soutiens qu'il pourrait obtenir de ses alliés traditionnels, c'est-à-dire, vraiment, dans l'occurrence, à part la Chine. Donc, je pense que la stratégie de dispersion initiale a été extrêmement optimiste de la part de Poutine, qu'il pensait effectivement plus rapidement conquérir une grande partie du territoire. Et qu'à ce stade-là, c'est un peu dans une situation de repli, peut-être provisoire, au moins à s'assurer, avec certitude, la conquête de choses qu'il ne parvient même pas, en réalité, à conquérir depuis des semaines. Il n'a qu'une seule ville. Mariupol est assiégé, mais il ne l'a pas, Odessa non plus. Kiev résiste. Donc, je crois qu'il veut au moins s'assurer quelque chose avant de continuer à disperser son énergie telle qu'il le fait depuis des mois et qui n'est pas très concluant. – Alors, selon vous, est-ce qu'on peut penser que c'est un tournant dans cette guerre qui est opérée avec ce recentrage sur le Donbass ? – Écoutez, un tournant chaque semaine. On a effectivement l'envie de se poser la question. On l'avait pensé pour le bombardement du théâtre de Mariupol. On l'avait pensé imaginant que Mariupol allait tomber. Puis après, on avait fantasmé sur Odessa. La stratégie militaire, elle est effectivement caméléon. Elle est évolutive. Personne ne sait, encore une fois, ce qu'il se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Je crois qu'il est très pragmatique, que probablement peut-être qu'il cherchera effectivement à se concentrer sur ces villes. Il n'est pas exclu, encore une fois, on en a parlé depuis des semaines, mais qu'il y ait une partition à terme de l'Ukraine. Je n'en sais rien, mais est-ce qu'il vaut mieux qu'il s'assure ce dont il est sûr de pouvoir conquérir, ou qu'il continue effectivement à dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui se raréfient au fur et à mesure, et surtout beaucoup d'hommes qui sont, je dirais, dans une situation extrêmement compliquée avec d'autres bataillons ou d'autres corps qu'il a appelés comme les combattants de Syrie ou comme les Tchétchènes. Je crois qu'il est aujourd'hui probablement dans une opération plus, alors non plus de guerre, mais dans une opération plus modeste pour avoir l'assurance de ce qu'il peut peut-être au moins à terme récupérer et ne pas rentrer en tout cas à Moscou-Bredouille un jour ou l'autre. – Et pendant ce temps, Joe Biden poursuit son déplacement en Pologne. Le président américain qui est à Varsovie, il y a rencontré à la mi-journée le président polonais Andrei Duda ainsi que deux ministres ukrainiens et il va faire un discours au Palais-Royal dans la capitale polonaise. Ce sera aux alentours de 18h à suivre en direct sur BFM TV. François Durper, on revient sur ces mots prononcés par le président américain lorsqu'il était aux abords de ce stade national de Varsovie, qu'il a rencontré ces réfugiés qui y sont accueillis et qui répondant à des questions de journalistes, lui demandant ce qu'il pensait de Vladimir Poutine, a déclaré que le président russe était un boucher selon ces mots. – Oui, Joe Biden, ça fait sans doute longtemps qu'il a envie de qualifier ainsi Vladimir Poutine. Il a été six fois en Ukraine lorsqu'il était vice-président. Il a vécu, évidemment, en 2014, il était aux affaires, vice-président de Barack Obama. Et il a beaucoup souffert, j'allais dire, de l'attitude de Vladimir Poutine au moment même où lui et Barack Obama tentaient ce qu'ils appelaient un recette. Là, il le qualifie de boucher d'abord parce que l'Amérique peut se le permettre. L'Amérique n'est pas dépendant énergétiquement de la Russie comme le sont les Européens. Il n'y a pas une menace immédiate sur le territoire. Les Européens, on comprend bien qu'ils ne peuvent pas qualifier Vladimir Poutine de cette manière-là. Il avait déjà qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Le deuxième aspect important, c'est qu'il va pouvoir présenter cette résistance ukrainienne comme une guerre gagnée par l'Amérique pour ses valeurs. Donc c'est aussi des images, et les images que l'on voit avec cet enfant, c'est des images très très fortes, qui sont vues, là, moins 6 heures, moins 5 heures, ça dépend où on est exactement, non aux États-Unis, mais qui sont vues par les Américains et qui sont aussi des images de politique intérieure. Les Américains se disent, cette guerre, il y a une contre-offensive ukrainienne, elle est en partie en train d'être gagnée, et notre président, il est juste à côté du front et il est aux côtés de ceux qui souffrent le plus. François, on va continuer à parler de la symbolique de ce déplacement de Joe Biden, mais on va réécouter ce son où il qualifie donc Vladimir Poutine, je cite, de boucher. Vous devez composer tous les jours avec Vladimir Poutine, regardez ce qu'il a fait à ces gens, à quoi cela vous fait-il penser ? C'est un boucher, voilà ce que j'en pense. Maintenant qu'on a entendu le son, c'est très rapide, très bref, c'est efficace. C'est efficace, mais évidemment, tout mot prononcé par un président américain dans ce contexte est un mot choisi, est un mot pensé, c'est évidemment pas spontané, ça veut dire quoi également ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rencontre avec Vladimir Poutine dans les jours qui viennent, je ne vais pas rencontrer un boucher, je ne vais pas rencontrer un criminel de guerre. Il faut se rappeler aussi du communiqué de la Maison-Blanche il y a quelques jours, disant, ce sont des crimes de guerre, raser des villes, s'attaquer aux populations civiles, et parlant même de poursuites pénales possibles. Alors, attention, Joe Biden est toujours sur de la prudence, il sait qu'une guerre en passe d'être perdue par Vladimir Poutine, ça rapproche d'autant le risque, et en particulier tous les risques, le risque d'armement chimique utilisé, le risque aussi, possiblement, d'armement nucléaire. Et on prend la menace au sérieux, du côté notamment de la Maison-Blanche, mais aussi du côté du Pentagone. Certains disent même qu'il y a plus de menaces aujourd'hui avec Vladimir Poutine qu'à l'époque de la guerre froide, où les process étaient assez définis, et on pouvait avoir confiance dans le Parti communiste. Il y avait ce qu'on appelait la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, on est dans une zone mouvante, et on craint les réactions de Vladimir Poutine. Mais le choix est fait de la part de Joe Biden, c'est-à-dire de dire très clairement les choses, et de qualifier Vladimir Poutine de boucher. J'allais dire que là, les choses sont très très claires, et c'est aussi un message pour l'ensemble des alliés occidentaux. Merci beaucoup François, et on suivra attentivement le discours de Joe Biden. Ça a pris un peu de retard, c'était prévu aux alentours de 15h, c'est maintenant 18h, heure française. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. 3,7 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre le 24 février, dont plus de 2,2 millions vers la Pologne. Kelly Laffin et Philippine David sont en Pologne, près de la frontière ukrainienne, et elles ont rencontré des réfugiés venus de plusieurs villes ukrainiennes. Oui, exactement, de l'ensemble de l'Ukraine. Ceux que nous avons rencontrés principalement venaient de la région de Kiev ou de Kharkiv. Ce sont principalement, vous pouvez le voir, des femmes avec des enfants. Beaucoup de ces femmes ont laissé leur mari en Ukraine. Par exemple, Hélène, que nous avons rencontrée ce matin, qui est venue seule de Kiev avec ses 4 enfants, et qui nous expliquait à quel point c'est un déchirement d'avoir dû laisser son mari là-bas. Toutes nous disent avoir le même désarroi, d'avoir dû choisir entre rester ensemble ou séparer la famille pour assurer la protection des enfants. C'est ce que nous disait Hélène. Elle a été obligée de partir pour assurer la sécurité des enfants. Alors elle, elle sait où elle ira. Elle ira en Espagne parce qu'elle a une connaissance là-bas. Elle a trouvé une famille pour les accueillir. Mais beaucoup ne savent pas du tout où aller. Ils n'ont personne. Nous avons par exemple rencontré Tatiana Avantière à la gare de Kharkiv. Elle était avec sa soeur et son neveu. Ils étaient assis par terre, perdus. Elle nous disait qu'elle ne savait pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Et c'est pour ces réfugiés que cette situation est la plus difficile. parce qu'ils ont dû partir de leur maison parfois en quelques minutes. Et puis à présent, ils ne savent pas, ils n'ont aucune perspective sur ce que sera leur avenir. Beaucoup donc choisissent de rester au plus près de la frontière pour pouvoir plus rapidement revenir en Ukraine si la guerre se termine. Ainsi, ce centre pour réfugiés par exemple que vous voyez ici est censé accueillir les réfugiés pour 24 heures. Certains y sont depuis deux semaines. Et puis au sud-est de l'Ukraine, souvenez-vous, il y a tout juste dix jours, le théâtre de Mariupol qui abritait des centaines de réfugiés était bombardé par l'aviation russe faisant près de 300 morts. 130 personnes avaient pu être sauvées selon le président Zelensky. Parmi elles, cette rescapée. Écoutez son témoignage. J'étais dans l'entrée quand le missile est tombé. J'étais debout dans les escaliers de l'entrée du théâtre. Je n'ai pas réalisé ce qu'il se passait. À un moment, j'ai juste entendu un sifflement. Et puis un homme derrière moi m'a attrapée par le cou pour que je me baisse. Puis il m'a poussée contre le mur et m'a protégée de son corps. Des débris sont tombés sur nous. Des briques, des morceaux de mur. Quand tout s'est arrêté, j'ai levé la tête et cet homme avait disparu. Et puis il y a eu une énorme agitation. Les gens couraient, criaient. Ils appelaient leurs proches. Des enfants étaient perdus. Des enfants cherchaient leur mère. Ceux qui pouvaient ont essayé de calmer les enfants en disant, on va retrouver ta maman. À ce moment-là, je n'étais pas moi-même parce que le missile était tombé juste à côté de là où nous étions assis. Et juste, je ne pouvais pas. Je marchais autour du théâtre. J'ai parcouru tout le théâtre pour essayer d'entrer, pour comprendre pourquoi, comment. J'ai crié comme ça pendant une heure ou deux. Je me tenais juste à côté du théâtre et des gens partaient. Et peu après, les bombardements ont recommencé et les gens se sont dispersés. Je n'ai pas bougé car je ne savais pas où aller. C'était la panique générale. Les gens couraient et se poussaient. Je ne suis pas allée à l'intérieur de l'abri lui-même. Mais je suis convaincue que beaucoup de gens sont morts là-bas. Pas seulement à cause du missile, mais à cause de la panique. Car les gens sortaient sans regarder si quelqu'un avait besoin d'aide. Et je suis sûre que la foule a tué plus de gens que l'attaque elle-même. Et à Marioupol, une grande opération humanitaire va être lancée pour évacuer des civils. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Depuis le début de la guerre, plus de la moitié des enfants du pays ont été déplacés. Écoutez à ce sujet Anna Avril, directrice générale de l'UNICEF France. On a accès à des corridors humanitaires qui nous permettent d'envoyer des biens de première nécessité. C'est essentiellement des équipements médicaux et notamment tout ce qui est obstétrique. On est vraiment sur toute la partie survie de l'enfant et puis évidemment accouchement. Donc pour que les accouchements puissent continuer à se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi, ça peut paraître un peu surprenant, mais on continue à assurer une continuité scolaire. Donc on envoie aussi pour les professeurs qui continuent à assurer l'école, même à distance, des fournitures pour continuer. Vous savez que c'est important de maintenir une continuité éducative pour le bien-être des enfants. Et puis évidemment, des couvertures et des vêtements parce qu'il fait encore très froid en Ukraine. Le premier conseil, c'est de ne surtout pas se séparer de ses enfants. On a aussi ce phénomène des mineurs non accompagnés qui nous préoccupe beaucoup parce que les mineurs non accompagnés doivent être pris en charge dans des conditions très spécifiques. Et l'UNICEF s'attache à le faire pour ne pas mettre ses enfants encore plus en danger. Et face à une attaque chimique russe de plus en plus crédible, Joe Biden a promis, je cite, une réponse de l'OTAN. En Norvège, les forces de l'OTAN s'entraînent pour faire face à tout scénario possible en cas d'attaque chimique, nucléaire ou encore biologique. Nos reporters sur place assistent aux exercices. Anne Lorban, c'est Domiti Berthaud. Aujourd'hui, le scénario d'entraînement du 2e régiment Dragon est simple. Ils attendent des soldats qui se trouvaient sur un front et qui ont potentiellement subi une attaque chimique. Ils se sont déployés ici et ils vont prendre en charge ces soldats. Je me trouve avec le capitaine Jacques. Vous gérez et commandez cette unité. Concrètement, expliquez-nous. On est dans une zone de décontamination. Quelles sont les différentes étapes ? Là, vous êtes sur un site de décontamination élargi. L'objectif de ce site, c'est que les troupes ayant été au contact récemment, vont devoir être aidées à être déséquipées. Elles ont encore sur elles ce qu'on appelle de la contamination. On est là pour les appuyer. L'objectif, c'est de les aider à se déséquiper, à changer leur tenue de manière à pouvoir préserver leur capacité opérationnelle et les réengager au plus vite. On le fait sur des personnels, des personnels valides, des personnels qui sont blessés, mais également des véhicules qui sont juste derrière moi. On voit des équipements assez lourds. Il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour gérer ces décontaminations ? L'enjeu pour nous, c'est d'éviter ce qu'on appelle le transfert de contamination. Une fois que les gens arrivent dans ce qu'on appelle la zone salle, celle où on se trouve actuellement, on va les aider à se déséquiper avec une procédure bien spécifique. Ce que vous pouvez voir là, on va mettre ce qu'on appelle de la terre de foulon sur le personnel. On va fixer la contamination et on va l'accompagner de manière à pouvoir mettre le gros de la contamination dans le bac ci-dessous. Une fois que cette étape est faite, le personnel sera enregistré, identifié. Il y a un vrai suivi de toutes les personnes qui vont passer dans ce site. Et à partir de là, l'étape qui suivra sera celle de l'appui au déséquipement. Je vous remercie. Vous l'aurez compris, le 2e régiment de Dragons est capable d'intervenir lors d'attaques biologiques, radiologiques, nucléaires ou chimiques. Ils sont capables de se déployer en moins de 48 heures. Et puis dans le reste de l'actualité, le Pays Basque et le monde du rugby rendent un dernier hommage à Federico Martín Aramburu, ex-international argentin et ex-joueur du Biarritz Olympique, tué par balle après une altercation dans un bar à Paris samedi dernier. Ces obsèques ont été célébrés cet après-midi en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz et un grand écran a retransmis la cérémonie à l'extérieur sur le front de mer, donc face à l'église. 16h21, restez avec nous à suivre sur BFM TV en ce 31e jour de guerre en Ukraine. Plusieurs explosions ont été entendues aux abords de Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux, notamment Anaïs Crout. Ce sera dans notre journal de 16h30. A tout de suite. L'ensemble des rédactions de BFM TV et de RMC s'associent aux Secours Populaire Français pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine. Pour faire un don, rendez-vous sur secourspopulaire.fr Toujours Clio, maintenant hybride. Renaud Clio existe aussi en version essence à partir de 109 euros par mois. L'Express, s'informer pour réussir. Améliorez vraiment les notes de votre enfant avec les cours particuliers GoStudent. Comment ? Avec des professeurs particuliers qui comprennent parfaitement ses besoins et créez un programme d'apprentissage sur mesure avec des leçons lorsque c'est nécessaire. Les cours particuliers GoStudent, quel plaisir d'avoir de meilleures notes. Réservez une leçon d'essai gratuite sur GoStudent.org Avec Comme J'aime, manger une blanquette, un couscous, des pénéos champignons, un cookie, un brownie, et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas du petit déjeuner au dîner directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A sans colorant, sans conservateur et bien entendu fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site Comme J'aime.fr Comme J'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le .fr Chez JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, nous pensons que chaque entreprise est amenée à repenser ses espaces de travail au bureau ou à la maison. Réaménager les locaux, protéger les personnes ou s'équiper pour le télétravail, toutes les solutions sont sur jpg.fr Vers de nouveaux espaces de travail avec jpg.fr Sous-titrage Société Radio-Canada AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Toutes nos voitures sont sélectionnées avec soin. Elles sont ensuite révisées et reconditionnées par nos experts. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'un an. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. Trouvez-la votre maintenant sur AutoHero. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 euros, c'est que vous l'aimiez. Tu, 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 tu. Certaines évolutions vont au-delà. Au-delà du temps. Au-delà des tendances. Au-delà de nos attentes. Au-delà même de notre imagination. Le Nissan Qashqai est de retour. Nouveau Nissan Qashqai, l'évolution du crossover ultime. C'est le moment de découvrir toutes les technologies du nouveau Nissan Qashqai surequipé. Réservez vite votre essai sur nissan.fr. Amor Mio Amor Mio Amor Mio Bonjour, monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. La météo avec Best Western Hôtels and Resorts. Des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. La météo avec Ochnoplast. Fenêtres, portes, domotiques, ochnoplast.fr Les conditions restent très agréables pour ce week-end. Un week-end printanier quasiment partout. Alors, on a quand même quelques bémols. On va les retrouver encore pour ce dimanche. Globalement, ce sera quand même du soleil sur la majeure partie du pays. Mais c'est vrai que sur une petite franchie du pays, ce sera assez voilé, voire même assez nuageux sur le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse où une petite ondée sera possible. On aura même quelques nuages sur l'extrême nord, voire quelques plaques de grisailles sur les côtes. Dans le courant de l'après-midi, au nord, on retrouve ce plein soleil. Toujours, toujours quelques plaques de grisailles sur les côtes. Et puis au sud, ce reste agréable mais toujours petit bémol sur les Pyrénées où il neigera des 2100 mètres et également sur un petit quart sud-est jusqu'en Corse où là aussi, les nuages seront plus nombreux mais le temps restera sec. Un coup d'œil à vos températures en tout début de matinée. Demain, des valeurs qui s'échelonneront de 1 à 11 degrés. 1 degré à Grenoble, dans le même temps, il fera déjà 11 degrés à Nice, 8 à Paris, 6 à Brest, tout comme à Bordeaux et dans le courant de l'après-midi. Le mercure affichera des valeurs comprises entre 15 degrés à Cherbourg jusqu'à 23 degrés à Montélimar. Des valeurs très printanières, 20 degrés à Paris et 22 à Strasbourg. C'était la météo avec Best Western Hôtels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était la météo avec Oknoplast. Fenêtres, portes, domotiques, oknoplast.fr 16h30 sur BFM TV. Bienvenue sur la chaîne si vous nous rejoignez. 31e jour de guerre en Ukraine et plusieurs explosions retentissent cet après-midi aux abords de Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Nous serons sur place avec notre envoyée spéciale Anaïs Crout dans ce journal. La Russie avait pourtant dit mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif finalement depuis le début ? Cette stratégie marquait-elle un tournant dans cette guerre ? Nous en parlerons dans un instant. Également à la une, ce deuxième jour de visite en Pologne pour Joe Biden après avoir rencontré deux ministres ukrainiens ainsi que le président polonais à Varsovie. Le président américain s'est rendu au stade national de Varsovie qui abrite des réfugiés d'Ukraine. Joe Biden qui en réponse à des journalistes sur place a qualifié Vladimir Poutine de boucher. On en parle dans un instant sur notre antenne. Mais tout d'abord ces explosions qui ont donc eu lieu dans l'ouest de l'Ukraine tout près de Lviv. Nous retrouvons notre envoyée spéciale Anaïs Crout. Anaïs, vous êtes sur place pour BFM TV. A quoi avez-vous assisté ? Nous nous trouvions près de la gare dans le centre-ville de Lviv. L'alarme s'est déclenchée aux alentours de 16h12. Cela faisait 48 heures qu'elle n'avait pas été entendue ici à Lviv. 10 minutes plus tard on a entendu trois explosions et ensuite on a vu un épais dégagement de fumée qu'on voit très bien au-dessus du centre-ville des explosions qui se situeraient en dehors de la ville de Lviv. Mais non moins vu le dégagement de fumée très important on peut penser que ça peut tout de même être à proximité de ce centre-ville. Alors on ignore encore la cible les cibles peut-être de ces frappes. Ce qu'on sait c'est qu'une tour de télévision se trouve à proximité du dégagement de fumée. Certains habitants évoquent aussi un dépôt de pétrole qui aurait pu être touché. Pour l'instant nous n'avons aucune confirmation pour ces cibles. En tout cas le maire de la ville ne donne pas d'informations pour le moment parce qu'il y a des vérifications qui sont en cours par l'administration militaire. Ce que nous avons vu au moment où nous étions dans le centre-ville au moment de ces explosions c'est à la fois beaucoup d'agitation avec des camions de pompiers le bruit des sirènes d'autre part une ville qui s'est complètement vidée en l'espace d'une demi-heure nous qui sommes ici depuis plus d'une semaine on voit que c'est une ville qui vit où la vie continue normalement et désormais cette ville s'est vidée les habitants sont dans les abris c'était la crainte de la part de la population de voir ces frappes se rapprocher du centre-ville il y a un peu plus d'une semaine des tirs avaient déjà ciblé une usine de réparation d'avions à seulement 8 km d'ici plus aucun endroit n'est sûr en Ukraine c'est ce qu'avait dit le maire de la ville on le rappelle on est à 90 km seulement de la frontière polonaise la Pologne se trouve actuellement Joe Biden Merci beaucoup Anaïs Cruz aux abords de Lviv pour BFM TV avec Alice Phillips et David Coulomb nous sommes en direct avec Pierre De Jong merci d'être avec nous vous êtes ancien colonel des troupes de marine breveté de l'école de guerre docteur en sciences politiques cofondateur de l'institut TEMIS dédié aux thématiques liées à la paix et la sécurité Lviv à l'ouest de l'Ukraine pas très loin de la Pologne on le disait où se trouve Joe Biden comment est-ce que vous analysez ces explosions il y a donc quelques minutes aux abords de Lviv aujourd'hui alors que la Russie avait indiqué qu'elle changeait de stratégie qu'elle se focalisait désormais vers l'est hier oui mais en fait son objectif ne change pas je veux dire que globalement il y a une action majeure qui est menée et je pense qu'aujourd'hui c'est vrai que ce qu'a dit Poutine hier est très intéressant ça a exprimé pour la première fois ce que j'appelle un objectif terrain qui est en fait l'ouest et le Donbass probablement Mariupol inclut parce que Mariupol c'est comme l'ouverture sur la mer d'Azov donc voilà je dirais qu'il y a une espèce de stratégie ou un effort qui est fait sur l'est mais quand on regarde bien une carte on voit bien que les troupes russes sont réparties sur l'ensemble de la zone une espèce de grand croissant qui remonte jusqu'à Kiev au nord ça c'est la partie je dirais active et puis vous avez une partie qui est très importante pour les russes qui est l'action sur les arrières ce que les américains appelaient en leur temps une doctrine qui s'appelait un land battle c'était l'action sur les flux logistiques sur les arrières etc. et Lviv fait partie vraiment comment dire d'espèces de voies sacrées si vous voulez globalement entre la Pologne et l'Ukraine et c'est là que ça se passe concrètement les renforcements en munitions en armements en effectifs tout ce qui concerne le renforcement la majorité passe par là donc c'est une action sur les arrières qui est logique quelle que soit l'activité quel que soit l'objectif qui a été avancé de conquérir l'est encore une fois les actions sur les arrières qui dureront jusqu'à la dernière minute Quelle est votre votre analyse au propos de Joe Biden en visite en Pologne et qui a déclaré que selon lui la Russie n'avait pas changé de stratégie ? Je suis d'accord c'est que je vous disais tout à l'heure globalement il y a deux mots importants c'est confiance confiance et méfiance confiance c'est dans les Ukrainiens qui aujourd'hui ont plutôt le vent en poupe ils ont plutôt ils sont renforcés ils ont une bonne communication je veux dire qu'ils ont une bonne stratégie il y a une espèce d'allant populaire général qui fait que l'ensemble des hommes de ce pays se battent donc ça c'est compliqué qu'il y ait 42 millions d'habitants ça fait quand même du monde donc ça c'est la partie confiance mais la partie méfiance c'est qu'une hirondelle ne fait pas le printemps il y a eu une annonce qui s'est faite hier soir je veux dire ça ne change pas fondamentalement le dispositif russe actuellement en place en Ukraine et on verra dans les jours et dans les semaines qui viennent et la méfiance est d'autant importante que je pense c'est qu'on sait très bien que les russes en général lorsqu'ils ont une espèce de comment dire quand ils ont un problème tactique d'une façon générale ils se mettent à être extrêmement violents et je pense que les villes si vous voulez vont subir d'autres bombardements parce qu'il faut accentuer le processus d'autant plus que les russes vont essayer de rentrer dans le cadre d'une négociation visiblement dans laquelle ils ont des choses à échanger et donc pour échanger des choses il faut avoir sur la table il faut avoir des éléments concrets à apporter et ce qu'on peut apporter c'est la cessation des hostilités tel et tel endroit c'est des villes qu'on va quitter c'est des endroits qu'on va abandonner c'est des rivières qu'on va laisser donc globalement encore une fois les russes ont besoin d'avoir un maximum comment dire d'éléments sur le terrain pour pouvoir négocier dans les jours et dans les semaines qui viennent avec les ukrainiens Merci père de Jong pour votre analyse merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV après les annonces russières quelles ont été les réactions à l'ouest et notamment en Pologne de la part des réfugiés ukrainiens Kelly Laffin en a rencontré certains pour BFM TV On n'écoute pas ce que dit Poutine on ne croit pas ce que disent les russes le plus important pour nous c'est ce que dit notre président Volodymyr Zelensky Les russes ont commis autant de crimes envers nos enfants envers les citoyens de toute l'Ukraine forcément on se pose des questions Nous connaissons la situation à Kharkiv à Kiev à Mykolaiv ou tout ce qui se passe dans d'autres villes On ne croit pas beaucoup à ces annonces Le président américain Joe Biden poursuit son déplacement en Pologne pour la deuxième journée consécutive Il est à Varsovie aujourd'hui et après avoir rencontré le président polonais il s'est rendu aux côtés de réfugiés ukrainiens accueillis tout près du stade national de Varsovie et interrogé par un journaliste Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de boucher Écoutez Vous devez composer tous les jours avec Vladimir Poutine Regardez ce qu'il a fait à ces gens A quoi cela vous fait-il penser ? C'est un boucher Voilà ce que j'en pense François Durper Consulteur des Etats-Unis de BFM TV Comment est-ce que vous analysez ce mot employé par Joe Biden de boucher à propos de Vladimir Poutine ? Il y a une répartition des tâches aux Ukrainiens à la résistance armée et aux présidents américains la résistance verbale et là il s'agit tout simplement d'un rapport de force on le voit bien il arrive en Pologne il est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne au moment où les Russes disent nous allons nous concentrer sur une stratégie différente c'est la première fois d'ailleurs que les Russes définissent vraiment une stratégie qui est concentrée sur l'est de l'Ukraine ça veut dire que bien aujourd'hui on a eu finalement une paix qui ne s'est pas faite parce que l'obstacle à la paix c'était le maximalisme de Poutine qui attaquait tous azimuts l'Ukraine aujourd'hui il y a d'autres personnes qui vont résister aux compromis les Ukrainiens qui sont en train de contre-attaquer et puis d'autre part le président américain qui peut se permettre désormais de dire c'est un criminel de guerre c'est un boucher et en plus il s'agit de la vérité puisque quand vous vous attaquez aux populations civiles que vous rasez les villes que vous contraignez les femmes et les enfants à la déportation et à l'exil et bien vous êtes effectivement un boucher et un criminel de guerre mais on ne l'exprime en politique étrangère que lorsque l'on a un intérêt à l'exprimer et aujourd'hui le président américain a intérêt de qualifier le président russe de la sorte Emmanuel Macron ne pourrait pas le faire par exemple non c'est imposé pour les Européens qui sont eux dépendants sur le plan énergétique Emmanuel Macron est en plus en campagne électorale et il y a aussi une proximité avec la Russie évidemment pour les Etats-Unis c'est pas tout à fait la même chose comme le disaient les Amenskis Joe Biden il est le chef du monde libre Merci François Durper pour ces analyses restez avec nous à suivre dans un instant sur BFM TV 31e journée de guerre en Ukraine et plusieurs explosions ont eu lieu aux abords de Lviv au milieu de l'après-midi nous serons sur place avec Anaïs Kroets évidemment dans les prochaines éditions à tout de suite L'amour c'est l'affaire de tous le VIH aussi c'est l'affaire des femmes parce que le SIDA est la première cause de mortalité chez les femmes de moins de 50 ans dans le monde c'est l'affaire des jeunes parce qu'ils sont encore aujourd'hui bien trop nombreux à se contaminer c'est aussi l'affaire des moins jeunes parce que 20% de ceux qui découvrent leur séropositivité chaque année ont plus de 50 ans c'est l'affaire des parents parce que dans le monde un enfant meurt du SIDA toutes les 5 minutes c'est aussi et surtout l'affaire de tous les amoureux car si le VIH ne fait pas disparaître l'amour par amour nous pouvons faire disparaître le VIH nous avons toujours besoin de vous pour financer la recherche aider les personnes qui vivent avec le VIH et soutenir les associations faites un don en appelant le 110 par SMS au 92 110 ou sur sidaction.org SIDAction toujours là pour le SIDA merci une croisière sans façon je suis trop vieux pour une sortie scolaire peut-être qu'ils n'ont jamais voyagé avec Costa pour trouver le sommeil vous êtes démuni défasé décalé avec Destresse Sommeil prenez le contrôle de vos nuits sa formule unique favorise naturellement endormissement et sommeil réparateur Destresse Destresse dans la vie on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix c'est pour ça que la centrale crée l'indicateur bonne affaire une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment la centrale l'occasion c'est un métier moi je vends à rien il est urgent d'agir la fondation apprentie de Thaï accompagne chaque année 30 000 jeunes pour transformer leur avenir ensemble prenons le parti des jeunes et la salle de bain je m'y vois déjà vous allez voir il y a quelques travaux mais vous pouvez faire appel à medepanneur.fr les yeux fermés y va réparer, rénover les yeux fermés avec medepanneur.fr vous voulez perdre vos kilos en trop alors faites comme j'aime c'est moins de 5 euros par repas alors venez vite faire votre devis en ligne c'est gratuit simple et sans engagement scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr dans deux minutes vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop en plus tous nos plats sont nutris score A sans colorant sans conservateur et bien entendu fabriqué en France et bien sûr vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard alors rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr vous avez une nouvelle maison ou une nouvelle voiture à assurer ou même un nouveau projet qui vous emmène loin en ce moment avec plusieurs contrats souscrit chez AXA jusqu'à 5 mois remboursés et bien sûr et bien sûr et bien sûr et bien sûr Guitare dans chaque hôtel, concert, événement, retrouvons-nous dans les hôtels Ibis. L'Express. S'informer pour réussir. A la ligne de votre journal, à 16h42 sur BFM TV, 31e journée de guerre en Ukraine et plusieurs explosions entendues cet après-midi aux abords de Lviv, à l'ouest du pays, possiblement autour de la tour de télévision ou d'un dépôt pétrolier. Des informations à prendre en conditionnelle pour l'instant. Un immense panache de fumée noire, vous voyez, s'est répandu. Les sirènes d'alarme avaient retentis quelques instants auparavant. La Russie d'y mettre désormais le cap sur l'est de l'Ukraine. Est-ce une forme de défaite pour Vladimir Poutine ou était-ce l'objectif depuis le début ? Cette stratégie marque-t-elle un tournant dans cette guerre ? On en parlera dans un instant. Deuxième jour de visite en Pologne pour Joe Biden après avoir rencontré deux ministres ukrainiens et le président polonais à Varsovie. Le président américain s'est rendu au stade national de Varsovie qui abrite des réfugiés d'Ukraine. Joe Biden a répondu à des journalistes qualifiant Vladimir Poutine de boucher son discours. Il sera à suivre sur notre antenne en direct aux alentours de 18h. La politique à présent. Nous sommes à 15 jours du premier tour de la présidentielle. Parmi les candidats sur le terrain ce samedi, Anne Hidalgo qui est en meeting à Toulouse cet après-midi. David Dassoulin, directeur adjoint de la campagne d'Anne Hidalgo, était notre invité tout à l'heure. Nous avons d'abord évoqué avec lui l'actualité ukrainienne. Il faut surtout arrêter d'acheter le gaz et le pétrole russe parce que c'est une rente qui permet de financer la guerre. Et il faudrait que toutes les entreprises françaises et en particulier Total, je trouve incroyable que Total puisse défier tout le monde en disant que continue, arrête ses activités en Russie. — Alors vous évoquez Total. Effectivement, il y a la question des entreprises françaises qui doivent ou non rester en Russie. Pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas donné de consigne. Anne Hidalgo s'est exprimée clairement, effectivement, pour que Total se retire du pays. Certains disent dans le même temps que le fait que les entreprises françaises s'en aillent, ça pourrait laisser la main, le champ libre finalement aux Russes qui pourraient reprendre ces sites et se développer pendant ce temps-là. — Oui, ce sont des argusies. Aujourd'hui, ça ferait très mal à la Russie. Et d'ailleurs, elle n'est pas pour cela. Elle leur dirait de partir si elle pensait vraiment ça. Donc ce sont des argusies pour éviter de prendre ces responsabilités. Il y a quelque chose d'évident. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit non, M. Biden. Il faut arrêter de permettre, par une rente pétrolière et de gaz de plusieurs milliards quotidiennement de financer une guerre qui permet de payer l'armement, les munitions et les bombardements et les destructions, les ravages que fait Poutine en ce moment en Ukraine. — Alors revenons-en à la campagne présidentielle de la candidate que vous représentez, ce meeting à Toulouse et cet après-midi avec ce dernier grand rendez-vous en province pour la candidate. Est-ce que cela va permettre à Anne Hidalgo, crédité de 2% d'intention de vote dans les derniers sondages, de relancer sa campagne ? Et combien de personnes vous attendez cet après-midi ? — Alors il y a beaucoup d'énergie à Toulouse. C'est un palais des sports où on attend 2 000 personnes qui viennent avec l'énergie de l'Occitanie, convaincues dans cette vieille terre socialiste, cette terre de lutte, de combat. Les mineurs de Carmo, Jaurès, c'était là. Et ils savent ce que c'est que la gauche. D'ailleurs, ils ont porté Carole Delga à la présidence de la région, meilleur élu, parce qu'ils savent ce que c'est que la gauche qui prend ses responsabilités, qui est européenne, qui combat les dictatures et n'est jamais complaisant avec elle, qui aujourd'hui sait que les questions essentielles sont celles du pouvoir d'achat, de l'école. Et d'ailleurs, ce matin, on était avec Anne Hidalgo dans les rues et dans un quartier populaire à la rencontre d'associations. Et de quoi ils nous parlaient ? Eh bien de ça. D'abord de l'école pour que tous les enfants aient une chance de pouvoir réussir et donc de mettre la priorité là-dessus. C'est la priorité d'Anne Hidalgo. Et puis la question des salaires, du pouvoir d'achat. Et c'est dommage qu'on n'ait pas assez parlé de ça. Dans un premier temps, eh bien on disait que si on ne parlait pas d'immigration et de sécurité comme M. Zemmour, on était hors sujet. Et bien entendu, il y a la chape de plomb de la crise du Covid, maintenant de la crise ukrainienne, qui ont relégué certaines questions. Mais il va falloir, bien sûr, aborder cette question de quelle politique et de quelle attitude et de quelle politique européenne et de défense on doit avoir. Parce que la guerre en Europe, eh bien c'est le sujet essentiel pour un président de la République. Et là aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper d'alliance. Il ne faut pas se considérer neutre ou non aligné. On est entièrement solidaires de l'Ukraine. Mais il faut maintenant donner les réponses à la crise sociale. Et très franchement, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses. Mais quand le président de la République est rentré en campagne en disant comme première mesure que, dans ces moments de crise, ceux qui allaient payer, ce sont encore ceux qui n'ont pas grand-chose en allongeant l'âge de la retraite, alors que ceux qui ont bossé difficile toute leur vie veulent pouvoir au moins avoir un petit moment avant de mourir pour s'occuper de leurs petits-enfants, pour faire autre chose, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans la vie. Et puis montrer du droit à ceux qui touchent le RMI en leur disant qu'il faut travailler comme un mi-temps, eh bien ça, c'est une politique antisociale qui nécessite une vraie gauche en face, mais de responsabilité qu'incarne Anne Hidalgo. — Anne Hidalgo, David Assouine, elle a un programme, elle a des idées, elle a des convictions. Comment expliquez-vous qu'elle plafonne à 2% dans les sondages, 1,5% même selon notre dernier sondage Elab cette semaine ? — Écoutez, vous n'allez pas continuer comme c'est fait depuis 8 mois de décider ou de dire ou de matraquer sur les questions des sondages à un moment donné où vous allez en avoir un vrai... — Ah, on ne décide rien du tout. — Un vrai... Non, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans 15 jours, les Français vont voter. — C'est juste une photographie, un instant T. C'est pareil pour tous les candidats, David Assouine. Il faut admettre les règles du jeu. — Oui, je ne vous reproche rien. Je dis seulement que dans 15 jours, les citoyens et les citoyennes vont voter. Ça sera un sondage grandeur nature. La vérité, un petit peu comme dans les élections locales, ce sont des millions de personnes qui ont voté. Et la gauche et le Parti socialiste ont été dans une position totalement honorable en gagnant 5 régions, en gagnant des grandes villes. Là, nous allons voir et nous analyserons les résultats. Mais ce que nous savons, c'est que ce que nous ressentons sur le terrain, c'est un besoin de cette gauche et des propositions d'Anne Hidalgo qui sont à chaque fois jugées très sérieuses, très enthousiasmantes, très répondantes à la situation. Et on verra bien après. Mais aujourd'hui, il y a ce choix pour les Français. Et j'appelle à ce qu'ils fassent ce choix parce que cette gauche-là, elle a apporté beaucoup au pays. Elle a besoin d'être très haut si on veut qu'encore la justice sociale puisse vivre dans notre pays. – David Assouline, dans la même phrase, par deux reprises, vous avez dit « nous allons voir ». Est-ce que ce n'est pas un peu faible comme élan pour cette campagne d'Anne Hidalgo ? Est-ce que finalement, Anne Hidalgo était la bonne candidate pour le Parti socialiste dans ce scrutin ? – C'est notre candidate, c'est la candidate qui a levé le drapeau pour pouvoir incarner cette gauche pendant des mois, en labourant le pays, en labourant le terrain. Elle n'a jamais caché le fait qu'elle ne venait pas prendre une tâche facile. Et il y en avait peu qui se bousculaient. Elle l'a fait et elle le fait encore avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et je pense que ça, les électeurs et les électrices commencent à le voir. Et je suis très optimiste sur le fait que tout ce qui se dit va être démenti et que pas seulement ce courage, mais cette vision et cette nécessité de cette gauche-là dans notre pays qui a tant apporté, eh bien beaucoup de citoyens vont le porter et vont lui donner leur suffrage. – David Assouline, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, semble travailler déjà sur la suite. Il dit ne pas vouloir recommencer le Parti socialiste avec les éléphants d'hier. Est-ce que ça veut dire que finalement, l'EPS n'est pas déjà mort et que cette campagne l'a enterré ? – Écoutez, vous voyez, on a à peu près 3-4 minutes pour parler de ce que propose Anne Hidalgo aux Français à 15 jours d'un vote. et comme depuis 8 mois, vous me parlez d'autre chose. Vous me parlez d'où en est le Parti socialiste qui se passera. – Je parle du Parti socialiste qui représente Anne Hidalgo dans cette campagne présidentielle. – Oui. – C'est la candidate du PS, vous êtes d'accord ? – Vous ne parlez pas du programme qui est proposé. Vous ne m'interrogez pas sur ce qu'elle propose aux Français. Et les Français, aujourd'hui, sont en train de rentrer plus sérieusement dans l'étude des programmes, de ce que proposent les candidats. Et quand on veut rehausser le niveau de la démocratie au moment où elle se délite un peu, au moment où on veut que les citoyens participent et cessent l'abstention, quand on veut que la défiance envers les institutions cesse, eh bien on hausse le niveau et on parle des programmes et de ce que chacun incarne et propose pour la France. – Merci. – Je veux vous parler de ça et vous dire que le programme le plus complet de gauche sociale, responsable, européenne, laïque, républicaine, c'est celui d'Anne Hidalgo. – 16h52, restez sur BFM TV, à suivre dans 7 jours BFM, 31e jour de guerre en Ukraine et plusieurs explosions ont été entendues aux abords de Lviv à l'ouest de l'Ukraine, non loin de la frontière avec la Pologne. Anaïs Kroets et l'ensemble de nos envoyés spéciaux dans la région sont sur place. Donc voilà pour ces dernières images de l'après-midi, malgré un recentrage de l'offensive russe sur l'Est selon l'état-major. C'est à suivre dans un instant, merci de nous avoir suivis cet après-midi sur BFM TV, au revoir. – Bonne fin de journée à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada